coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui c'est un haul aliexpress pour la couture alors pour la couture il ya plus de flex que de merceries clairement pour être honnête mais en fait je cherchais énormément de flex alors pour les personnes qui ne connaissent pas le mot flex nous on dit ça comme ça mais par exemple sur aliexpress ils appellent ça des patchs autocollants pour vêtements par exemple vous savez c'est les comme les papiers de transfert que vous pouvez trouver par exemple à action ou même au supermarché je crois aussi c'est la même chose mais en un peu mieux vraiment comme sur mon pull vous voyez bon là c'est vraiment un imprimé qui est vraiment dans le tissu vraiment imprimé dans le tissu mais des fois vous avez vous savez des t-shirts avec des motifs dessus et bien c'est ça et en fait j'en cherchais sur des thèmes d'animé japonais et je me suis dit qu'il faudrait que je regarde sur aliexpress à chaque fois je regardais sur aliexpress et je ne trouvais rien mais vraiment rien du tout un jour je me suis dit je vais demander aux gens sur instagram donc j'ai fait une story sur mon compte instagram prunette de la couture énormément de personnes m'ont répondu m'ont aidé ou même des personnes qui m'ont aidé à chercher sur aliexpress ce que je cherchais car vraiment j'arrivais pas à trouver clairement je trouvais rien ou ça je trouvais mais j'étais pas sûre de moi donc vraiment merci beaucoup aux personnes qui m'ont aidé ou même aux personnes qui m'ont répondu à quoi mettre en fait dans la barre de recherche pour trouver des des flex sur un thème précis ou même pour trouver des flex vraiment pour mettre sur les vêtements parce que on m'a dit qu'il faut faire attention c'est que des fois c'est écrit vinyle mais en fait c'est pas du tout pour mettre sur les vêtements un truc comme ça faites gaffe si vous aussi vous cherchez des flex sur aliexpress regardez bien des en général ils mettent des photos pour expliquer comment ça marche et si vous voyez qu'il faut coller ça sur un vêtement c'est que c'est ça si j'ai bien compris normalement donc j'ai acheté pas mal de flex voilà de patch thermocollant comme vous voulez voilà mais j'ai quand même commandé un tout petit peu de mercerie j'ai acheté de l'eau de bouton c'est pas énorme bon c'est les mêmes mais pas dans la même que dans le même coloris je me suis dit que c'était le moment ou jamais de les prendre ça faisait un moment que je les avais vu que je les avais mis de côté mais que j'avais pas encore payé parce que je me suis dit attend un peu de faire une commande un peu plus grosse et donc je vais vous montrer une partie de ma commande car je n'ai pas tout reçu il me manque j'ai acheté trois patchs sur le thème de l'anime japonais one piece qui est très connu voilà pour mon frère je lui en ai pris trois je vous mettrais peut-être les photos de ceux que j'ai pris mais que je n'ai pas reçu malheureusement j'ai pris aussi deux autocollants sur le thème naruto sur la famille des uchiwa voilà pour les personnes qui connaissent l'anime si vous connaissez pas je suis vraiment désolée et le dernier c'est encore un autocollant naruto avec kiyubi en fait je tiens à préciser que la plupart des flex sont pour mon frère et j'en ai pris deux pour ma maman et j'en ai pris un pour moi il y aura beaucoup de flex sur le thème d'anime japonais donc je vais pas commencer par ça parce que je pense que ça va pas intéresser tout le monde donc je vais commencer par les boutons les flex pour ma maman parce que ce n'est pas sur le thème d'anime japonais voilà c'est pas son univers ensuite je ferai le mien et ensuite je montrerai ceux que j'ai pris pour mon frère et en fait les autres que je viens de citer où je vous ai mis les images c'est aussi pour mon frère j'ai voulu faire plaisir à mon frère parce que je sais qu'il cherche à chaque fois des t-shirts dans le commerce sur le thème naruto surtout naruto et aussi one piece et c'est vrai que c'est pas des vêtements qu'on voit souvent dans les rayons de vêtements pour hommes ou soit ça va pas dans sa taille ou soit c'est trop serré il n'aime pas quand c'est serré donc c'est pour ça que j'ai pensé à lui acheter plein de flex sur les thèmes des animés japonais qu'il aime bien allez je vais commencer alors j'ai déjà d'abord vous dire quand j'ai commandé quand j'ai reçu ce que je vais pouvoir vous montrer dans cette vidéo donc j'ai passé la commande le 9 janvier et j'ai reçu tout ce que je vais vous montrer là le 23 janvier donc ça j'ai reçu ça en deux semaines ça fait je sais pas combien de semaines que ça traîne sur mon bureau parce que ça fait un moment que je dois filmer cette vidéo comment veut dire que j'ai hâte de vous faire cette vidéo et de tout ranger parce que j'en ai vraiment ras de bol voilà pour vous dire donc déjà pour le paquet je les reçus comme ça quand je vous dis que j'ai vraiment rien ranger c'est que j'ai vraiment rien ranger donc il est comme ceci alors derrière il ya mon adresse donc je vais pas retourner alors je vais essayer de retrouver les petits boutons on va commencer par ça voici le petit paquet où j'ai reçu en fait mes petits boutons de l'autre bouton que j'ai acheté sur le sur le même site parce qu'en fait c'était sur la même annonce tout simplement vu que c'est les mêmes boutons mais comme je vous ai dit pas du tout dans la même coloris par contre je pense qu'on va pas voir grand chose de loin donc je vous mettrai un close up donc en fait c'est des fleurs c'est des boutons acryliques fleurs argent et doré donc en fait vous avez un lot d'argent en couleur argent et l'autre lot c'est en couleur dorée et vous avez 50 boutons par lot donc je vais vous montrer comme ça de loin mais je pense que vous verrez rien mais je vous montrerai bien sûr en close up de plus près donc c'est un lot de 50 comme ceci là c'est des dorés c'est les en forme de fleurs je les ai trouvé très très joli et là on a argenté mais je suis pas sûr que vous verrez grand chose peut-être de loin comme ça avec la lumière c'est pas ouf donc c'est des boutons avec à deux trous ce sont des boutons qui ont un peu de relief parce qu'en fait les fleurs elles sont un peu un peu courbées on va dire comme ça je sais pas vous verrez je pense mieux sur les close up parce que moi pour expliquer quelque chose surtout un truc comme ça c'est un peu compliqué mais vraiment je les ai trouvé super belles et pour le prix c'était 1,48 euros le lot de 50 vraiment c'était vraiment pas cher mais par contre j'ai dû payer des frais de port à chaque fois pas donc par exemple là pour le lot argenté j'ai dû payer 57 centimes de frais de port et pareil pour le doré même si j'ai acheté les deux en même temps j'ai dû payer deux fois les frais de port je crois si je dis pas de bêtises normalement ouais ce que j'ai calculé et tout donc voilà je suis vraiment très très contente après j'ai pas vraiment déballé donc je vais vous dire ce que ça donne quand même déjà elles sont tout petites après quand on touche comme ça on a l'impression que c'est du plastique bon en général c'est rare que on a des boutons en verre je pense que si on trouve des boutons en verre ça doit coûter un peu plus cher je pense je sais pas mais après bon pour le prix on va pas chipoter clairement très bien ni trop petite ni trop grosse par contre le diamètre des boutons de ces boutons je ne sais plus du tout je vous mettrai quelque part dans la vidéo j'ai pas pensé à noter le diamètre de ces boutons mais ils sont quand même assez assez grand quand même donc c'est cool mais pas trop grand non plus donc ça c'est bien donc c'est tout pour les boutons maintenant je vais passer aux deux flex que j'ai acheté pour ma maman donc j'ai reçu ça dans ce petit paquet noir que je vais vous montrer les deux flex que j'ai acheté et j'ai reçu même un petit flex en cadeau que j'avais même pas vu et que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps pour vous dire donc je vais déjà vous montrer celui que j'ai eu en cadeau donc j'ai une petite tête de tigre comme ça avec le reflet voilà comme ceci au tigre ou oui tigre oui normalement c'est un tigre si je dis pas de bêtises normalement et je vais vous montrer ce que j'ai commandé donc ce que j'ai commandé en fait c'est des petits gnome avec des mots love voilà et quand je les ai vus j'ai pensé directement à ma maman donc je vais vous montrer le premier que j'ai pris donc j'ai pris celui ci donc le mot love avec un gnome alors je sais que tout le monde n'aime pas les gnomes mais nous on aime beaucoup ces petits personnages avec le mot love et lui je pense qu'il représente le haut et vous avez avec un motif à carreaux comme ceci et en fait je vais l'utiliser pour lui faire un pyjama j'ai acheté les tissus sur le zone stoffen pour lui faire des pyjamas il ya encore des tissus j'ai peu de place mais ça va aller mais non mais là c'est la dernière commande que je passe et que j'achète des tissus et là je vais vraiment aller coudre tout ce que j'ai tout ce que j'ai c'est plus possible on dit d'accord voilà pour celui ci alors celui ci m'a coûté j'ai du bordel devant moi il m'a coûté 2 euros 25 celui ci les frais de port étaient gratuits pour celui là et pour celui que je vais vous montrer et voici le deuxième où j'en ai deux directs pour vous dire ils sont comme ça c'est un peu dur à vous montrer surtout quand vous êtes en face d'une fenêtre si les deux autres vous avez des petits gnomes toujours avec des petits coeurs là par contre c'est dans les couleurs rose là c'est rose et gris beige blanc plutôt gris rose blanc plutôt un truc comme ça avec écrit le mot love et j'ai trouvé ça trop mignon voilà et lui il a coûté 2 euros 31 vraiment pas très très cher alors par contre si vous me posez la question comment ça se pose je sais pas mais je pense savoir quand même un peu je pense qu'on pose le flex comme ça directement sur sur le tissu vous venez bien sûr vous prenez je suis pas une pâte mouille ou une feuille de papier cuisson et après vous venez poser le fer et vous laisser poser le fer pendant quelques secondes et je pense qu'après le film plastique qu'on voit juste ici il s'enlève je pense je pense que c'est comme ça que ça marche voilà si je me suis trompé bien sûr n'hésitez pas à me corriger bien sûr vu que c'est la première fois que j'en achète et que je vais en poser des comme ça ce sera tout pour les flex pour ma maman c'est pas grand chose mais c'est déjà mieux que rien elle est très contente ensuite on va passer aux flex que je me suis pris pour moi donc toujours dans un petit paquet comme ceci alors je pense que ça doit pas être le même le même site ou même vendeur plutôt le même site si c'est aliexpress mais c'est pas le même vendeur je veux dire voilà la même boutique on va dire comme ça l'emballage c'est pareil donc j'ai pris un flex comme vous avez sur le thème d'un animé japonais que j'ai qui est très commu et que j'ai regardé que en ce début d'année car en fait il est disponible que sur crunchyroll pour les personnes qui regardent des animés japonais et en fait j'ai eu un abonnement voilà pour ce site là pour un an et je savais qu'il était sur ce site là c'est le premier animé japonais que j'ai regardé sur le site crunchyroll et je comprends l'engouement de cet animé il est génial et j'ai hâte de voir la saison 2 normalement la saison 2 sort cette année et normalement si j'ai bien compris il y aura aussi un film qui sortira sûrement au cinéma ou soit sur les plateformes de streaming j'ai vraiment j'ai désolé si je le prononce pas parce que c'est en anglais le titre donc c'est spy x family je pense que ça se dit comme ça mais je pense que je me suis foiré ça c'est sûr donc je vais vous montrer ah j'ai eu aussi un petit cadeau bon je vous montre mais il n'est pas très pas très joli je sais pas vous le cacher j'aurais préféré un autre le titre le titre il est plus beau un bon voilà c'est un simpson je vous laisse l'étiquette parce qu'il a l'air tout nu quand même et je n'ai même pas ce qui est écrit dessus pour pas vous dire mais bon c'est pas c'est pas le plus beau clairement voilà mais merci quand même pour le cadeau mais c'est pas le plus joli et voici celui que j'ai commandé donc avec les trois personnages qu'on voit en fait dans l'animé pour celui ci il m'a coûté 1 euros 96 par contre j'ai dû payer des frais de port ils m'ont coûté 1,04 euros donc il est comme ceci bon là c'est grand je pense qu'il faut mettre ça sur sur un suite où il faut être sûr de pouvoir le mettre bien au milieu et pas sur un coin ou soit dans le dos pourquoi pas mais c'est vrai qu'il est il est gigantesque et plus grand que ma tête on est d'accord le système c'est la même chose bien sûr donc je suis vraiment très très contente vraiment la qualité vraiment pour les flex que je vous ai montré pour ce pour ma maman et même celui là ou même les autres que je vais vous montrer vraiment je suis très contente de la qualité pour l'instant je suis contente j'ai pas encore collé sur un vêtement mais pour l'instant je suis très contente c'est vraiment que je demandais donc ça c'est le principal c'est tout pour le flex que j'ai pris pour moi et maintenant on va passer à ceux de mon frère ensuite bon bah il lance plus que deux voici le prochain petit collet que j'ai reçu dans la grande pochette donc ça c'est un flex pour mon frère qui est sur le thème de l'animé naruto car il est très fan de naruto moi aussi j'ai regardé naruto mais c'est pas mon animé préféré mais pour lui par contre c'est son animé préféré il aime beaucoup aussi one piece il est en train de regarder là il regarde pas one piece là il fait une pause ça je sais ce qu'il doit regarder la suite sur adn pour les gens qui qui connaissent encore une fois encore une fois l'univers mais il aime beaucoup one piece mais bien sûr son animé restera toujours voilà depuis son enfance naruto donc j'ai essayé de lui trouver pas mal de comme je vous dis de flex sur sur cet animé c'est ça a été un peu compliqué d'en trouver mais j'en ai trouvé grâce à vous et aussi en faisant un tout petit peu de recherches un peu plus sur aliexpress donc voici le premier donc c'est celui ci donc en fait c'est un flex le prénom en fait du héros naruto et en fait vous voyez son évolution là on le voit vraiment enfant il devait quoi avoir 7 8 ans un truc comme ça en fait dès le début de l'animé on le voit comme ça et après au fur et à mesure de l'évolution de l'animé on le voit grandir et on voit qu'il devient comme ça et en fait il est vraiment super beau mais encore une fois il est il est très grand sympa je suis vraiment contente du résultat de ce flex il est protégé par un plastique donc je vais laisser dedans mais c'est le même concept pour le coller que pour les autres c'est bien parce qu'il n'est pas trop petit ni trop gros même s'il est quand même assez grand on est d'accord je trouve qu'il est vraiment pas mal c'est vraiment bien imprimé moi j'ai vraiment rien à dire dessus pour l'instant je suis vraiment très très contente quoi et je pense que ça va vraiment super bien sur un tee shirt ou même sur un pull s'il veut ça va être super super quoi après j'espère qu'il tiendra sur le dans le temps bien sûr quand je posterai je le poserai sur un tissu encore une fois donc pour celui ci c'est lequel je suis là mon naruto autocollant vêtements je l'ai payé 1,90€ et j'ai payé des frais de port qui étaient de 1,02€ donc ça va donc ce qui fait que j'ai dû payer 2€ 2-3€ un truc comme ça donc je vous le remonte est vraiment très très sympa je suis vraiment très très contente j'ai vraiment hâte de recevoir les autres mais pour l'instant il y a eu du retard pour deux commandes qui ont été envoyées début février alors qu'il devait il y a une commande qui devait arriver le 29 janvier et qui est partie quel 1er février ou le 2 ou le 3 février je crois ils sont vraiment pas en avance dis donc mais bon après tant que je les reçois c'est le principal mais et tant qu'il m'oublie pas aussi j'ai envie de le dire et je vais passer au dernier colis qu'il y avait dans la pochette donc c'est une enveloppe bulle comme ça blanche carré rectangle on va dire comme ça bon de l'autre côté il y a mon adresse bien sûr et en fait j'ai acheté 3 flex encore une fois sur le thème Naruto qui sont assez grands aussi et qui sont en forme de rond là par exemple on a Naruto Shipputen ça c'est la suite en fait de l'anime vous avez Naruto et ensuite Naruto Shipputen et là en fait vous voyez tous les amis de Naruto même Sasuke je l'ai trouvé très très sympa celui-ci donc c'est pour ça que je l'ai pris alors les trois que j'ai pris étaient au même prix si je dis pas de bêtises normalement ils étaient au prix de 1,98€ et les frais de port étaient gratuits pour le premier ensuite le deuxième c'est Naruto encore Naruto Shipputen mais là Naruto version on va dire quand il arrive à contrôler Kyuubi on va dire comme ça voilà j'essaye de pas trop spoiler pour les gens qui voudraient peut-être regarder mais voilà pour celui-ci qui est très très stylé il est vraiment très très sympa celui-ci et le dernier c'est toujours sur le thème Naruto mais là c'est Naruto quand il est plus jeune vraiment dans la première partie de l'animé qui est Naruto en fait voilà qui est comme ceci qui est très très sympa aussi qui est un peu plus un peu plus petit ouais à peu près oui il est un peu moins haut que celui-ci par exemple mais au niveau longueur il est quand même pas mal grand et il est quand même pas mal long aussi mais il est très très sympa aussi donc à voir ce que ça donne bien sûr sur les tissus mais là pour l'instant je suis très très contente encore une fois et voilà tout le monde j'espère que cette vidéo haul Aliexpress vous aura plu elle aura été assez rapide mais en même temps il n'y avait pas énormément de choses à vous montrer et puis voilà sur les flex j'ai pas grand chose non plus à vous dire dessus vu que c'est la première fois que j'en achète donc je pourrais pas vous dire pour l'instant s'ils sont bien ou pas parce que je les ai pas encore collés sur un tissu comme vous pouvez le voir mais j'espère quand même que ce petit haul vous aura plu n'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.